Un relevé épigraphique, c'est un dessin qui représente les décors et les inscriptions d'un monument. Une fois terminé, ce dessin doit permettre aux égyptologues et aux divers spécialistes de pouvoir étudier le monument et le comparer à d'autres. Dans le cas des chapelles osiriennes, dont l'histoire est très mouvementée, les relevés vont s'avérer indispensables pour permettre de reconstituer les parois qui ne sont plus visibles aujourd'hui. Ici, on a l'exemple d'un assemblage de plusieurs blocs qui ont été rassemblés par Laurent Coulon. On a un bloc qui a été découvert en fouille. Mathilde a pu faire le relevé 3D. Et puis, un bloc qui avait été découvert anciennement et qui était sur les banquettes. Le but est de pouvoir raccorder tous ces éléments entre eux. Lorsqu'on fait des relevés épigraphiques, on travaille vraiment en équipe. Avec notre topographe Mathilde, qui a réalisé le modèle 3D de la façade du Naos. On voit l'ortho-image ici, avec Cyril l'archéologue qui, lors des fouilles de l'an passé, a pu mettre au jour des fragments appartenant à cette porte. Et puis, également avec les égyptologues, et donc Laurent Coulon, qui a pu collecter dans les archives un dessin ancien du linteau, qui avait été vu par un savant allemand, Lepsus, au XIXe siècle. Et qui lui a permis de replacer certains fragments très mal conservés, très peu lisibles, sur le linteau. Et tout ce travail permet d'essayer de donner une vision plus globale de cette entrée de Naos, avec les proportions et une hauteur restituée de cette entrée. Depuis toujours, les savants ont cherché à reproduire les monuments dans le but de les étudier. Et donc, les techniques de relevé sont propres à chaque époque. Depuis une quinzaine d'années maintenant, avec l'essor de l'utilisation de la photogrammétrie en archéologie, on travaille en fait à partir d'ortho-images qui ont été exportées depuis les modèles 3D. Ça nous permet de faire le dessin directement sur une image sans déformation, à l'aide d'un logiciel de dessin vectoriel. Donc en l'occurrence, ici, c'est Illustrator. Bien entendu, même si on ne fait plus le relevé directement sur la paroi, il faut toujours revenir devant la paroi ou devant le bloc, pour vérifier tous les détails du relevé, puisqu'on peut vraiment se rendre compte des détails quand on a vraiment le nez dessus. En plus du décor, on note aussi les graffitis qui peuvent être ajoutés sur la paroi. On note également les diverses détériorations, comme les cupules, et on peut également noter les traces d'outils ou divers martelages qui vont nous indiquer à quel moment le monument était encore visible et accessible. Donc les relevés épigraphiques doivent être très précis, afin de pouvoir être utilisés par différents spécialistes. Ils vont servir également à noter les traces de polychromie subsistante. Donc ici, une frise de Réquerou en partie haute, et des traces de polychromie bleue pour la figure d'Osiris, et des traces également dans les hiéroglyphes. Les relevés épigraphiques vont également servir de base pour établir une paléographie des monuments, c'est-à-dire un inventaire des signes qui sont utilisés. Chaque signe hiéroglyphique va être classé par type et permet de montrer sa forme et ses caractéristiques qui vont être propres à chaque période. On peut donc établir une liste de signes par monument, qui va répertorier tous les signes utilisés dans le décor de ce monument. Nous suivons des conventions de représentation, qui peuvent varier suivant les institutions, mais il y a une convention qui est partagée par tous, c'est le fait d'indiquer par une ligne plus épaisse si le décor est en relief ou en creux. Donc la convention, c'est que le soleil se situe en haut à gauche, et donc on va indiquer si le relief est en creux, comme c'est le cas ici, l'ombre va se situer ici, sur l'avant du visage. Et donc au premier coup d'œil, grâce au relevé dessin, on sait que ce visage est sculpté en relief dans le creux. En fait, le but, c'est juste de suivre les contours. Parfois, ce n'est pas évident à cause de l'ombre. Mais on essaye toujours de suivre le trait de gravure. Et donc quand on a terminé, on peut remettre les traits en noir et puis recouper les endroits que l'on souhaite indiquer en ombre. Donc ici, le hiéroglyphe est en creux, on le voit bien. Donc c'est cette partie du hiéroglyphe que je vais mettre en plus épais. et celle-ci, par exemple, en 0,25. Et ici, on comprend du premier coup d'œil, ce signe, on ne peut pas interpréter s'il est en creux ou en relief. Et celui-ci, il est forcément en creux. Sous-titrage ST' 501